L'Assemblée Générale d'aujourd'hui a été motivée par la note que le ministre a affichée hier qui menace la suspension des salaires des agents syndicats. Nous voulons dire à qui veut l'entendre que la revendication sociale est légitime et il y a des textes qui régissent le fonctionnement des syndicats. Nous avons pris l'engagement de respecter les textes et le statut général de la fonction publique dit certes que les jours de grève ne sont pas rémunérés mais le même article, le 71, fait exception justement. Il dit sauf quand la revendication porte sur la rémunération. Et ce que la loi appelle rémunération, nos primes font partie de ça. Aujourd'hui, nous revendiquons le retour de nos primes. Depuis 2014, elles ont été coupées. Rien ne nous a été reversé. Nous avons les éléments de preuve que le compte est toujours alimenté. Les gens se servent dedans. On ne sait pas ce qui en est. Et donc, au détriment des agents, d'un petit groupuscule se charge de manger cet argent sans être punis. Et nous avons dit que trop, c'est trop. Il faut que ça s'arrête. Et maintenant, on va se faire entendre. Il y a quelques mois, il y a un mois, le ministre est sorti de la table de négociation. Parce que nous l'avons fait observer. Il a violé le protocole qu'on avait signé le 2 décembre, 2 septembre 2020. Et les partenaires qui nous assistaient étaient là. La co-sinab était là. La matière syndicale était là avec nous lors de la signature de ce protocole. Les engagements pris par le ministère n'ont pas été respectés jusqu'à aujourd'hui. Notre prime de décembre n'est toujours pas payée. Et donc, c'est pour dire que nous revendiquons ce qui nous revient de droit. Nous ne revendiquons pas l'île de légitimité. Donc, nous sommes revenus aujourd'hui. Nous avons convoqué la base pour entendre ce qu'il y en est. Ils nous disent qu'ils nous donnent la conduite à tenir parce que la force reste à la base. C'est de ça dont il s'agit. C'est pour cette raison que nous sommes là aujourd'hui. Et nous vous allons recueillir donc les informations des agents. Et puis après, nous allons passer à la vitesse supérieure.